Musique Comment nous, on a fait pour mettre en place un réseau d'entreprises d'économie sociale, MontoLab et... En fait, à la base, là, c'est qu'en fait, on a trouvé... Ils ont développé un concept, un projet très intéressant. Puis, ce projet, en fait, c'est un projet fédérateur avec plusieurs autres entreprises d'économie sociale qui se sont greffées. Donc, si, mettons, par exemple, vous êtes quelqu'un qui est dans le domaine culturel, vous voulez lancer une entreprise culturelle, vous êtes un afro-descendant, il vous accompagne, justement, en fait, à structurer votre entreprise d'économie sociale. Ça va avec la communication, ça va également avec les formations qui sont proposées, un espace, par exemple, pour que les gens puissent se sentir à l'aise. Donc, c'est une organisation qui est quand même très intéressante. Et c'est ça, en fait, qu'on est venu plus ou moins présenter et discuter aussi, en fait, avec nos collègues ici sénégalais pour comprendre comment est-ce qu'il évolue, comment est-ce qu'on peut collaborer davantage. J'ai travaillé dans des institutions, en fait, de financement public. Je sais comment ça fonctionne. J'ai été, pendant un certain temps, en fait, à Montréal impliqué dans plusieurs organisations. Je crois fondamentalement que la formation, la transformation alimentaire, le digital, c'est par cela que ça se passe. Puis je crois aussi, en fait, que mobiliser la diaspora, mobiliser la diaspora pour avoir, en fait, des ressources, c'est une des meilleures options qu'on peut avoir, et assez rapidement, pour avoir des ressources, pour mobiliser, puis pour aider, en fait, les jeunes à lancer, en fait, leur business. Sous-titrage Société Radio-Canada